Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente mon coup de cœur de la semaine, c'est cette lampe à LED aux formes arrondies qui est un peu volumineuse, j'en conviens, mais on va voir tout de suite pourquoi. Alors, elle est livrée dans ce plastique de protection et avec des cartons qui la maintiennent solidement fixée à l'intérieur de l'emballage. Sur cet emballage, on comprend que le culot qui fournit, c'est un culot E27, donc qui se visse. Et un peu partout, on a le QR code, ici, 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 on le retrouve d'ailleurs même sur la notice qui est fournie, qui est d'ailleurs en français, alors français, anglais, allemand, espagnol, un français très très approximatif, mais bon, à la limite on peut comprendre assez rapidement comment fonctionne l'ampoule, ici aussi le QR code. Et à quoi ça sert ? En fait, ça va permettre de télécharger l'application qui va permettre de contrôler cette ampoule. Et oui, parce que cette ampoule, elle est contrôlée en Bluetooth par un téléphone portable, qu'on soit sous iOS ou qu'on soit sous Android. Et on va pouvoir faire plein de trucs cools avec, par exemple, gérer l'intensité de l'éclairage, changer les couleurs, et on va même pouvoir mettre de la musique. Parce que si c'est percé à ces endroits, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, il y a une enceinte intégrée qui va diffuser de la musique qu'on a dans le téléphone. Allez, je vais vous faire une petite démo, je vais brancher un remplacement de l'ampoule qui est au plafond, je vais brancher celle-ci, je vais l'appeler en Bluetooth, et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Alors je vous montre par éteindre la lumière, là-haut. Je vais faire un peu d'achromatie. Alors, je pose mon ancienne, enfin ancienne, ma lame à LED classique, et je vais fixer celle-ci. Je rappelle, c'est de la LED, donc ça consomme vraiment très peu de l'énergie. Donc je crois que sur cette ampoule, on est sur du 6W. Voilà, on a les branchés, et je vais faire une lumière. Et là, on a notre ampoule qui a marché. Alors, le téléphone, j'ai installé l'appli, j'ai scanné en fait le code qui était ici, ça m'a redirigé automatiquement vers une page. Ah, voilà, ça y est, maintenant ça veut dire que l'apérage est en route. J'étais en train de dire, j'ai scanné le QR code, j'ai téléchargé l'appli, et en fait, on l'installe rapidement. Moi, j'ai un Galaxy, donc je l'ai installé sous Android. Je vais vous montrer un peu comment se présente cette application. Alors, on a sur le premier onglet connecté, on a l'appairage possible en Bluetooth. Sur le deuxième onglet musique, on va avoir toutes les musiques qui sont stockées dans le téléphone, et qu'on va pouvoir lire sur l'ampoule. Le troisième onglet, c'est l'onglet lampe. Alors, je vous montre un peu comment ça marche. On a sur cet onglet lampe, deux barres. Une barre qui va permettre de faire varier la couleur du plus clair et du plus foncé. Et la deuxième barre, en fait, elle va permettre d'aller... On va jouer sur le contraste. Voilà. L'ampoule, là, devient blanche. Ou alors, là, progressivement, je l'éteins. Donc, par exemple, si je... Bon, là, parce que j'étais en mode auto, je passe en mode manuel. Je vais, voilà, tout mettre sur la gauche. Et en fait, quand on va bouger le spectre... Je crois que ça s'appelle le spectro... Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce nuancier de couleurs, en fait, on va avoir différents tons. Là, par exemple, je suis dans les roses. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra. Là, je suis dans les bleus. Dans les verts. Etc. On range. Et donc, je peux faire ça et mettre de la musique. Si je passe, par exemple, une musique au hasard, je vais mettre System of a Down. Donc, Toxicity. Et puis, je vais me mettre en mode auto sur la lampe. Vous allez voir. Je vais me mettre en auto. En fait, la poule réagit sur la musique. C'est bon. C'est bon. Je peux laisser le volume, je contrôle le volume à l'accueil de mon téléphone. Ça peut allumer, éteindre la lampe. La musique continue de jouer, il y a du sortir du mode de tour sur mon mode d'automne. Ça c'est idéal pour les soirées, j'écoutais la musique. Ça c'est un mode idéal pour les soirées puisque avec 2-3 lampes installées dans la pièce, on arrive très rapidement à créer une ambiance de type de petite boîte de nuit avec des couleurs qui vont changer au rythme de la musique. Et on a tout de suite avec très peu de moyens de quoi créer une ambiance festive. C'est un produit qui est vraiment très sympa, très original, qui propose des fonctionnalités qui permettent de créer une ambiance très sympa à la maison. J'aime beaucoup le nuancier de couleurs, on va pouvoir jouer avec toutes sortes de dégradés. J'aime beaucoup aussi le fait de pouvoir jouer de la musique à travers la lampe, de pouvoir l'allumer, l'éteindre, pouvoir laisser la musique en marche même s'il n'y a pas d'éclairage. J'aurais peut-être aimé que l'ampoule soit un peu plus vive quand elle est en mode d'utilisation classique. Et c'est vraiment le seul point d'amélioration que je trouve à ce produit. Franchement, il est top. C'est pour ça que je vous le disais au début de la présentation, c'est mon coup de cœur de la semaine. J'espère que vous aurez compris pourquoi. Et sur ce, je vais terminer cette vidéo en vous disant à bientôt. Au revoir.